Salut les fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La tête est trompe, c'est vrai, on ne se triche pas avec elle. Rappelez-vous pour les plus de vous servir dans cette sérieuse vidéo sur la vie chronique, on va aborder l'actitude du bitacola. Ici, on va parler de combien d'années au moins s'attendre avant de récolter ces fruits de bitacola ou avant d'avoir de la position comme nous avons ici. Par exemple, ici, nous sommes ici avec le papa. Ici, il y a un pied de bitacola qu'il a eu à planter. Dans le champ comme ça, il y a environ 4 à 5 pieds de bitacola planté. Oui, cet abruti a 17 ans d'âge et ça entre en production après 8 à 9 années par là de mise en terre. Il faut dire que la durée de production va peut-être varier d'une zone à l'autre, mais le minimum, c'est en moyenne 6 ans par là. Donc, quand on arrête de vous tromper ou de vous vendre de l'illusion du genre où une plante de bitacola a amélioré quoi, quoi, quoi qui produit 2 ans ou 3 après, ça n'existe pas. Et même le papa ici peut témoigner que ça n'existe pas. C'est-à-dire que le minimum d'années que vous pouvez avoir pour côté, c'est fruit, que vous pouvez voir. Voilà ça que le papa en fait de pouvoir enlever les noix à l'intérieur. C'est, si vous t'en approchez, non ? Voilà le pourri, c'est ça là. Voilà, vous avez des très jolis noix, bien charniers et très costauds. C'est-à-dire qu'il faut en moyenne 6 années pour que ça puisse commencer à entrer en production. Non, cessez de vous faire anarquer, cessez de vous faire voler par des gens qui vont vous dire prendre des bitacoles à améliorer 2 ans de production. Non ! Si vous voulez investir dans cette culture, préparez-vous que vous allez entrer en production à partir de 6 ans au moins. Ceci fonctionne de la zone, de la localité. Voilà, ça parlait à 7 ans, ça parlait à 8 ans. Ici le papa est entré en production à partir de 8 à 9 années. Certainement dit non. 9 ans c'est long, 10 ans c'est beaucoup. Mais le papa aujourd'hui, il recolte et il en profite de sa production. Donc sachons nous projeter dans le long terme. Nous ne serons pas toujours à vouloir les trucs qui vont... Le raccourci quoi. Donc c'était juste pour vous présenter dans cette vidéo, ce sujet là, que vous faites attention. Et si vous mettez un terme, si vous êtes patient, vous allez recolter le papa et l'ami. Aujourd'hui, il recolte et il en profite de sa production. Donc voilà ça. Aujourd'hui, il y en a 4 à 5 pieds par là. Donc si on fait la moyenne de la recolte, il faut dire que là on est en basse production. Parce que là, il n'y a plus assez de fruits. La production, tant il y avait la fin. Donc, espérons que ceci vous a été utilisé. Un arbre lui donne au moins 8 à 10 sots. Voilà. Un arbre lui donne au moins 8 à 10 sots. Et un sot se vend à combien ? 20 000. Voilà. Un sot coûte 20 000. Imaginez un pied comme ça. C'est-à-dire que si vous faites la moyenne de sots au papier, des fois la somme d'argent que le papa dit, ça fait combien ? Faites-vous-moi les calculs. Vous verrez. Il suffit d'être patient et de faire ce qu'il y a à faire pour pouvoir avoir le bon résultat. Donc à très bientôt. Bye bye. ្ Sous-titrage FR ?